Voilà famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute, revue, rassons, ce que vous voulez. A la fois aujourd'hui on va parler d'une collaboration teasée et qui est sortie même pas une semaine après. Vous l'avez bien vu, c'est Gazo avec Tchacola qui se retrouve sur le projet en commun, la Mello et Gangs. On va revenir après sur ce titre un peu douteux, mais bon, honnêtement, je suis très surpris d'aller dans le bon sens du teaser, la qualité visuelle. Il y a une osmose, une équité visuelle, il n'y a pas de dualité. Le mot collaboration tu le ressens quand tu regardes le teaser. Après je suis très content aussi des moyens mis dessus parce que à l'instant où je vous parle, ils sont en train de défendre leur projet sur le plateau du quotidien. Quotidien qui est diffusé sur la chaîne TF1, TFX, bon bref, en tout cas qui est diffusé à la télé. Ils mettent les moyens pour faire entendre leur musique, entendre leur projet. Et tout cet abattage médiatique me fait penser que leur approche est plus sincère qu'il n'en paraît. Même si, même si Gazo dernièrement, cette année-là en tout cas 2023, oui, fait partie avec Tchacola des artistes les plus écoutés, que ce soit Deezer, Apple Music et même Spotify. Je suis très content pour eux, mais malheureusement, l'approche de Gazo cette année-là est trop pop. Les sons comme Casanova ou même avec Rassosonis, je vois comment il s'appelle le son, c'est des sons très pop. Que ce soit la base, la manière de poser, la volonté, les paroles, c'est pop. Et se cacher derrière un titre comme La Mélodie et Gangs, donc La Mélodie et Gneg, non, La Mélodie dans le rap n'existe pas frérot. J'ai comme l'impression qu'il est venu avec la drill et malheureusement, il a lâché la drill pour se diriger, faire de la facilité et se faire que de l'argent. Et il a annoncé il y a quelques temps que faire un son avec lui, ça coûtera 100 000 euros, je crois, ou 10 000 euros. Il a raison, comme j'ai l'impression que son aspect artistique l'a plus détourné vers l'argent que vers la qualité. On ne juge pas avant d'écouter. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec cet album-là, qui, je sens, ne va pas me laisser indifférent. Soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Et peut-être la famille, si vous me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond direct sur vous et d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. La famille, je suis aussi dispo sur Instagram. J'ai pu récupérer mon ancien compte Marwan Marvin, vous pouvez me taper MXM, vous allez me retrouver. Écoutez, si vous êtes prêts pour cette vidéo, c'est maintenant. Ah oui, au passage, avant de commencer l'écoute, je tiens à vous dire que, à cause des droits d'auteur, les sons ne vont pas être relayés totalement. Ils vont être vraiment charcutés, comme d'habitude. Je ne vais pas parler de la tracklist. La tracklist comporte 12 sons. D'où sont, dont une interlude et un outro. Wesh. On revient vraiment à un format de la musique, d'album, pardon, comme à l'ancienne. Et ça, c'est une belle chose. Et là, j'ai hâte d'écouter l'album. Et on commence avec le premier titre, c'est 24-34. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on a Genius avec nous. Et j'espère que ça va nous aider. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que c'est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais. C'est parti. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu Pompé d'Estate Company, que ce n'est pas forcément notre patte à la française. Et bon, ça se ressent que je viens d'une autre génération, malheureusement. Et je ne sais pas, je n'ai pas même m'accoutumé à celle-ci. Tu vois, ça parle de snake, de serpent, de trahison, donc. Après, il y a un peu d'ego, ça c'est normal dans le rap. Et juste après, ça parle de meuf, donc elle ne veut pas que je m'attache. Et moi, je suis en train de leur poser la question, dans quelle direction veulent nous diriger Tiako Igazo ? J'espère juste qu'ils ne s'éparpillent pas. Il n'y a aucune coïncidence, igo, il n'y a aucune coïncidence. Et puis quand j'y pense... Pardon. Pardon. J'ai quand même l'impression que Igazo, il a pensé qu'il a dit de ça, mais il n'y a aucune coïncidence, igo, il n'y a aucune coïncidence. Et puis quand j'y pense, même plus coïncidence. Je vais vous dire un truc, je n'aime pas trop parler des trucs perso, mais ce Igazo-là, je le vois très souvent. Je ne vous dis pas où, je le vois très très souvent. Je lui ai posé la question, il y a quelques semaines de ça. Et je lui ai dit, ouais frérot, c'est quand la sortie de l'album ? Il m'a dit carré, carré. Mais je dis quoi carré ? Ça veut dire quoi ? Je sais ce que ça veut dire en soi. J'ai très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Et je lui ai répondu rond, triangle, sphère, cube. Je ne capte pas, essaie de faire des mots. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas verbaliser ce qu'il pense. Et c'est autant pour ça qu'il ne faut pas attendre de sa part des textes élaborés. Le gars ne s'est déjà pas communiqué verbalement, alors à l'écrit dans sa musique, il ne faut pas attendre lui quelque chose de ouf. Et que malheureusement, en tant que rappeur, en tant que, entre guillemets, génie artistique, malheureusement, son génie se retrouve plus bas que la moyenne. Ce n'est pas méchant une nouvelle fois, c'est juste factuel. Bon, en tout cas, ce 24-34, vous l'avez bien compris, l'écoute a été très courte, parce que même si le son dure 3047 et c'est un exploit, ce n'est pas le genre de piste que j'attends vu sa position. Moi, en position 1, j'attends une piste qui introduit un projet, qui explique un projet. Là, ça parle de tout et n'importe quoi. Je veux autre chose que de Lego. A leur niveau et après autant de succès, j'en attends forcément beaucoup plus. Bon, bref, ce n'est pas grave, je passe à la seconde piste et c'est so bad. Une douille, un assassinat, ça peut t'envelopper comme une tortilla. Je ne laisse rien à faire un poisse, sauf des séquelles comme Hiroshima. Je suis en satan de draps, si tu veux m'aborder, j'ai plus de 100 cas en marre. Puis, tu n'as pas le droit de toujours jouer, il y a toujours un PSP sur mon suit. Et il n'y a qu'à l'hôtel, qu'elle aura une suite. Une douille, un assassinat, ça peut t'envelopper comme une tortilla. Bon, j'avoue, la métaphore n'est pas réussie ici. Je vous fout dans mon spliff, je vous fout le feu, King Kong, veste Godzilla. J'aime les petites références qu'il a mises. Là, le début me paraît bien et j'aime bien ce côté sombre dans l'interprétation. Et à la fois couplé à cette astrue, à cette prod, à la fois une nouvelle fois sombre. Il y a une très bonne cohésion musicale et je ne sais pas, le début me plaît bien. Je sens que ce sobate là, va me faire kiffer. En vrai, je sais pourquoi avec Gazon, ça ne m'a tué pas. Je sais. Déjà, c'est son chant lexical, il est restreint. Et en plus de ça, il y a trop une volonté de faire à l'américaine. Je le répète tout le temps, mais il y a trop une volonté de faire à l'américaine. Et vous avez vu, Karris, j'en ai parlé dans une vidéo de sa part. Il a francisé, ce n'est pas un terme qui existe, mais bon, il a mis à la française la trappe qui est de base. Et US, il a vraiment remis que c'est ça à la française. Il lui a donné un genre propre trappe française. Il est venu avec la drill. Et en fait, même les mots et tout, c'est du pur américain. J'ai l'impression, même comme Zola. Ça joue Rick 1, qu'ils ne sont pas Rick 1, qu'ils oublient qu'ils sont français. Les sons et donc les références musicales avec lesquelles ils ont grandi. J'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas ça pour réélaborer ce style-là à la française. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on est du copier-coller à la mi-gosse, quoi. Mais j'aime bien son flow, par contre. Ok, je pense que j'ai compris le feeling du son. Comme le titre l'indique, so bad. C'est le genre de son que tu écoutes quand tu es en bad trip. Et vu Gazo, je pense que ça le convient totalement. C'est quelqu'un qui prend des substances à côté et qui forcément ressentira toujours l'effet du bad trip. Et ce son-là, je trouve qu'il est là bien plus pour enjoliver la situation que pour nous pousser au fond de nos bad trip. A voir maintenant ce que vaut Tchacola sur la chanson, ce que propose plutôt le Tchacola. Écoutez, on continue. Attends, 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 attendez ! Dites-moi pas que derrière il a des cœurs musicaux ! Oui ! Oui, 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 oui. Je kiffe, moi je kiffe, j'ai vu qu'il y a une élaboration musicale derrière. Donc oui, ça je suis totalement pour. Ton délire, la philosophe, je suis mélo-socrate. Non, tu n'es pas Socrate, tu n'es pas philosophe, frérot. Et la mélo dans la rap n'existe pas, tu es chanteur, pop. Ah, nuance urbaine. Fastlife sur Fastlife, je sais même plus ce qu'il se passe. Tous tes putains dans les danses, j'en ai plus d'un dans mes rangs. Tous tes balles, 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 balles. Ce son-là, je pense qu'en piste d'intro, aurait été mieux. C'était totalement sa place. J'aime bien le son, ça va être directement dans Playlist. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un vrai coup de cœur pour ce son-là, so bad. Mais j'attends de gazo vraiment dévolu dans son style de drill et de la Romagne à la française. Il sera totalement gagnant et il sera comme Karis, l'élaborateur du style à la française et il sera reconnu pour. On passe à la troisième piste et c'est AVSD et il y a Socrate qui est crédité dessus. C'est parti. Oh, oh, putain, oui. Belle influence afro dessus au niveau de la prod. Non, c'est pas des paroles mon ref. Remplis tes cases. Remplis tes cases, c'est pas méchant, la famille, je suis là pour taquiner. Arrêtez de prendre mal, s'il vous plaît, ça rentre de mettre dans des commentaires, je ne sais pas quoi. Et je suis silencieux comme mon arme à feu. Analogie, pareil aussi, métaphore. Après ils se sont pas reconnus comme des poètes et de bons paroliers donc on va pas leur en vouloir Ok je viens de comprendre, entre guillemets ils ont grandi dans l'arme, violence, sexe, drogue Je pense juste qu'ils ont trouvé le fil conducteur pour justifier le nombre de sons où il n'y a que de l'ego Donc AVSD ouais pourquoi pas mais je sens pas que ce son là va m'intéresser On est poursuivis par les Batman Ok la référence elle est là mais je sais pas Après deux autres sons où il y avait du rap là il se permet un peu de chanter Pourquoi pas après bon on a très bien compris qu'il se cachait derrière un tchaco là pour se permettre de chanter Et ne pas être référencé comme un chanteur pop Les parlements m'en chantent pas et honnêtement la famille le son ne m'intéresse pas Je préfère passer un son où je sens que l'ego ici est assumé d'une belle manière et c'est quartier Je sens le gazo malin ici On est entre chant et flow ici et c'est malin c'est couillu et je trouve que ça passe bien aussi Les souvenirs d'avant quand je regardais le prix C'est les épreuves qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui Bien il y a des souvenirs d'avant quand je regardais le prix C'est les épreuves qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui C'est bien écrit c'est compréhensible et ça peut parler à tout le monde C'est tout ce que j'attends d'une punchline En fait les deux je trouve que c'est des artistes top line Et là j'ai dit quoi attends je viens de comprendre Gros terre de Végie j'ai substance écolo Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je vous ai dit c'est un artiste vraiment de top line gazo En fait faut pas attendre de lui des bêtes de punchline Il y en aura rarement Je trouve que la partie de Chaco là est plus élaborée Il va au fond de sa pensée Au fond de ce qu'il voulait dire en soi Et ouais ici sur le son là il prend plus le dessus Gazo il n'est pas en reste Je trouve que son flow ici il est meilleur Même si j'apprécie pas trop les paroles Je trouve qu'il y a quelque chose sur sa manière de poser Bon c'est vrai c'est à chaque fois la même chose Mais bon c'est apprécié l'artiste C'est pour ce qu'il est de base Faut pas attendre de lui quelque chose d'autre Donc le son quartier je le valide Et je vais le mettre directement dans la playlist C'est un son d'ego assumé Et écoutez on passe au prochain son Et c'est Notre-Dame J'aime bien ça J'aime beaucoup Parisien j'étais dans une Notre-Dame Notre-Dame Vous connaissez Notre-Dame Notre-Dame de Paris J'aime bien la manière dont il joue dessus Belle référence Parisien j'étais dans une Notre-Dame Parisien j'étais dans une autre Dame J'aime grave Oui En tout cas j'ai aimé le début On a compris qu'il a trompé Sa ago avec une autre Bon c'est vrai on n'attend pas trop de grand chose Mais pour ce qu'il présente là Ça passe Ça va Je viens de penser maintenant Leurs voix sont de malades retouchées Elles sont trop lissées Je ne sais pas ce que ça va rendre En live Déjà j'ai vu le live Bercy Sur Youtube de Gazot Je ne vous en dis pas plus Ma tête le dit Mais bon On l'a très bien compris On l'a très bien senti Ça c'est des artistes de studio En live ça ne vaut que dalle Notre-Dame Ouais ça parle de meuf De tromperie D'amour tout ça Tout ce qui ne m'intéresse pas Non ça m'intéresse de base Version R&B Version rap Surtout français Non Je trouve que ça ne m'a tué pas L'interlude Est-ce que j'ai envie d'écouter ça Je vais voir les premières secondes Si c'est intéressant ou pas Je ne suis pas très fan Des artistes de la famille Je les ai vu C'est des petits passages courts Mais souvent on explique Ce que c'est l'album Oh Tchakula ici Les plus intéressants Arsicement que Gazo Faudra le comprendre Savoie pour le quoi Il n'est pas lissé Et je trouve que Ce qu'il dit c'est intéressant Je vais passer à la 7ème piste Et c'est Bah je ne sais pas comment vous lire ça La famille African Badman Putain je kiffe là La prod Vous voyez ce genre de délire Je le trouve totalement légitime Là il passe bien Parce que sur ce son là On n'entend pas Une dinguerie au niveau des paroles On n'entend pas Là c'est un son Pour s'enjailler Pour faire kiffer Et je trouve que Son approche artistique Elle se mêle facilement A ce délire là Qu'à d'autres On n'entend plus Une patte plus profonde Un peu dancehall Afro Il a un peu niqué L'évolution du morceau C'est la haine J'attendais pas ça Comme pose Comme flow Mais bon C'est pas grave On continue Je kiffe le refrain Après les paroles Rasta Toujours de la pasta C'est le genre de son Que t'écoutes Quand tu penses Quand t'écoutes une musique T'es pas concentré Sur les paroles Genre quand t'es A la salle de spa Ou quand je sais pas moi Ou tu vas bosser Dès le matin Ou t'as vu D'un truc qui te réveille Là c'est un son de sonorité Et c'est totalement Comme je dis tout le temps Ce que représente Tchacola Et surtout gazo Single potentiel Single potentiel J'aime bien J'aime bien la vibe du son J'aime bien l'énergie Que le son dégage Single potentiel Ça je le dis Ça va dire t'en d'un playlist Après au niveau des paroles Franchement gazo T'aurais pu faire mieux T'aurais pu mieux faire Bon là on passe A la section solo Et c'est gazo Qui honore son premier passage Solo sur l'album Avec le titre 100k Qui est la 8ème piste C'est portier Attends le tien Ne fait pas référence un peu Au prix Que coûte une collab avec lui Le son dure que 1,60 C'est pas ça le son Qu'il a utilisé Sur sa story Putain Je vais attendre A ce qu'il le fasse On a son anti-wish Ah non J'aimais bien le passage Et tout dans la story Faire la monnaie c'est bien Mais t'as sucer partout Faire la monnaie c'est bien Mais c'est pas tout Tu veux fiter Mais t'as sucer partout Volé dealer C'est pas les seuls atouts Mais je faisais bosser Quand y'avait pas de sous Là tu vois C'est le genre de gazo J'aime bien C'est le genre de gazo Que j'ai connu Et que j'ai apprécié Dans son album Drill FR Pourquoi ça va pas continuer Dans ce chemin là Là ma colère a tué ma sympathie Envers l'être humain J'ai plus aucune empathie Vous voyez ce son là de gazo C'est sûr On passe au 200k de Tchako Sur le chemin du succès Je me suis perdu Le corps est là Mais le cerveau ne suit même plus Ouais je suis Mais attends 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 Pourquoi vous avez pas mis Ils sont là au tout début Du projet Merde Merde Sur le chemin du succès Je me suis perdu Le corps est là Mais le cerveau ne suit même plus Mais ça c'est le genre De métaphore De punchline De Oh mais merde C'est ça que j'attends D'un artiste Surtout de l'or en vergue Attends Y'a ouac J'en veux au monde Celui qui me voulait me d'être Faisait partie des nôtres Bon ça c'est un peu du déjà vu Au niveau de la trahison Tout ça oui Ceux qui vont trahir C'est toujours les plus proches Mais attends Mais wesh Il est grave intéressant Tchako Sur le son quand même Tu penses que ma vie Je résume qu'à mon sourire C'est que tu crois A tout ce qu'il se raconte Et en vrai Je l'ai vu C'était quand C'est la semaine dernière Ce mec là Je pense que c'est un gentil dans l'âme C'est un bon bon ce mec là Il fait que sourire Il est respectable Et respectueux aussi Belle métaphore Oui c'est réussi Tant que je suis bien dans mes sapes Et mes bottes Je marcherai en Gucci Sans avoir de honte Comme j'ai le potentiel De m'offrir le main de souris Beaucoup veulent faire partie De ma story Mais putain de merde Mais oui Ça c'est une phrase Qu'on entend tout le temps Ça c'est une phrase Qui fait partie De la langue française Tant que je suis bien En fait dans mes baskets En mode Tant que je suis bien dans mes baskets Je suis bien dans mon esprit Et là Il est renchéri Avec de l'ego Ici bien dilué Je marcherai en Gucci Sans avoir de honte Juste après il continue Comme j'ai le potentiel De m'offrir de la main de souris Donc comme j'ai le potentiel De m'acheter ce que je veux Beaucoup veulent faire partie De ma story Donc sa story Son histoire Ce qu'il est Donc de son cercle proche Et aussi De ce qu'il est sur les réseaux Je trouve que c'est très bien amené Non pas du tout Bon 200k de Chaco Je le trouve vraiment intéressant Et c'est dommage Pourquoi ils n'ont pas couplé Les deux sons La 100k et 200k Mais écoutez les gars Vraiment pour le coup C'est les deux meilleurs sons Du projet pour le moment Et la partie de Chaco Je vais mettre aussi dans la playlist On passe à la 10ème piste Et c'est Ambition C'est parti Et il y a Khor Le DJ Khor Que tout le monde connait Qui a fait partie Des meilleurs DJs des années 2000 Qui est crédité Dévoilez nous vos ambitions les gars Ils sont mis écrits vers la fin C'est pas possible J'ai mis le temps à comprendre Que la vie est un choix Que notre amitié ne durera pas J'ai pris mon temps A voir qui sont les vrais La route est longue En solo On s'en tirera pas T'auras toujours La famille On aura On peut pas rester seul L'être humain n'est pas fait pour être seul Il est fait pour être entouré Ça c'est ce que Gazot dit Mais juste avant Chaco là A dit Malheureusement Il a très bien compris Que dans la vie Tu vas faire trahir Il y a une très belle Complémentarité musicale C'est vrai que j'ai dit Le champ estical de gazot est très limité Ça s'entend C'est malheureux Parce que je trouve que le titre Ambition Il pouvait aller loin dans ses pensées C'est dommage Parce que Je pense qu'au delà de l'être humain Même si j'apprécie pas forcément Ce qu'il renvoie Au delà C'est un être humain Et comme tout le monde On a tous des ambitions On a tous des rêves On a tous une passion La musique est sa passion Et malheureusement Il doit Et c'est un conseil Que j'ai envie de lui donner Il doit travailler sa plume Il doit la travailler Ou même s'entourer de quelqu'un Alors le son Ambition Honnêtement je m'attendais A largement mieux vu le titre Mais bon je savais très bien Comme je dis tout le temps J'ai dit depuis le début de la vidéo Que c'est pas des artistes Qui sont connus pour avoir une plume Après ça j'ai très bien compris Ce qu'ils veulent faire passer comme message Il y a du bon comme il y a du mauvais Et donc Ambition Pour moi fait partie un peu des sons Avec un potentiel malheureusement pas abouti Écoutez c'est la douzième Donc là on passe à la onzième piece Et c'est Mami Wata Elle veut qu'un baby éclore Gazon et son sens du romantisme Pas du tout le style de son que j'aime bien Je déteste les rappeurs qui chantent Je déteste ça Vous le savez très bien Je suis pas méchant sur moi en fait Bref continue un peu pour voir Tchacola C'est le genre de son que j'aime pas Heureusement il l'a mis au fond de l'album Il y a une belle petite prod derrière Mais le son en soi je le trouve pas intéressant On va vite fait survoler l'outro J'ai quand même l'impression que l'interview des loutros C'est une partie un peu freestyle J'aime beaucoup parce que la prod elle est simple Et le gars Tchaco laisse libre à son imagination artistique Et il dévoile toute sa palette musicale On peut que kiffer en plus de ça Je trouve qu'il y a un bête de sens dans ce qu'il dit Et c'est quoi on va finir l'outro Après oui ce reste pas le genre de musique que j'écoute Je vous dis tout le temps la famille Mais c'est bien de découvrir Tchacola parlait de vérité un peu générale J'appelle ça Mais Gazot là il reprend ça avec Delire de Meuf C'est propre vérité à lui Ça commençait bien Ça commençait à parler de vie De choses essentielles Et ramener ça à Delire de couple Moi c'est tout ce qu'il ne me parle pas Faut pas attendre lui quelque chose de ouf Ça se finit sur cette petite note malheureuse Mais bon En tout cas il y a de très belles découvertes comme Sanka African Badman j'aime beaucoup Notre Dame ça va Ça passe Sobad qui est l'un de mes soins préférés Avec Kertje Sanka Sobad 200k Et Kertje C'est vraiment mes 4 sons favoris du projet Après les sons que j'aime pas Je pense que vous avez capté Manuata L'outro Et l'interlude Et le titre aussi AVSD avec Et sérieusement j'ai mis 4 sons dans ma playlist Bref famille voilà S'achève la petite review sur la mélo et gang Oui de Gazot et Tchaco Il y a une très belle connexion Il y a une très belle alchimie Ce que vous voulez Il y a une très belle complémentarité musicale Je trouve que musicalement Ils se ressemblent comme Ils sont très différents à la fois Après dans ce projet Je vous l'avais bien vu J'ai plus apprécié Tchaco là que Gazot Je trouve que son flow est trop pompé Ça je le dis tout le temps De la drill UK Moi j'aime les artistes A punchline Surtout dans le rap Et Tchaco là En plus ça qui lui est un bon chanteur Je trouve que malheureusement Sa voix était un peu trop lisse Un peu trop retouchée Mais au niveau de la plume Je trouve qu'elle est largement meilleure Dans son dernier album Bref famille voilà Ma petite revue sur la mélo et gang Je vous laissez en commentaire Les sons vous préférez Et ce que vous pensez du projet Dans sa globalité De moins tout vous avez argumenté De avoir des commentaires juste en bas N'oubliez surtout pas De vous abonner sur mon insta bien sûr Ici aussi sur Youtube Et d'activer la cloche Pour ne rater aucune future review Un like Un pouce bleu Serait sympa aussi Pour augmenter les chances De ma chaîne à être mieux visible Et cette vidéo aussi avec La famille nous on se dit À très vite Et écoutez Salam